Madame la rapporteure, effectivement ici c'est un amendement pour demander plus de moyens pour l'accueil des mineurs non accompagnés qui, on le voit ici, loin des discours racistes véhiculés par la droite et l'extrême droite pour essayer d'alimenter une peur qui n'existe pas. Ce sont des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont y compris chassés le soir maintenant dans les rues par le préfet de police de Paris parce qu'il y a des olympiques qui arrivent, qu'on interdit de se nourrir puisqu'on prend des arrêtés anti-distribution de nourriture par des associations. Donc nous ce qu'on demande c'est plus de moyens. Je rappelle quand même que la France a été condamnée à de multiples reprises pour des violations répétées notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, pour des traitements inhumains sur des enfants de 8, 10, 12 ans, ce qui est absolument inacceptable et les situations sont en train de s'aggraver partout sur le territoire national avec des gens qui sont mis en danger par une inaction de l'Etat, par le fait qu'on veut simplement les cacher, ne pas les montrer et ne pas s'en occuper. Je rappelle quand même que l'entrée d'un mineur non accompagné en France n'est ni irrégulière ni illégale et tout mineur sans parent ni tuteur légal a le droit à la protection de l'enfance jusqu'à sa majorité. C'est aussi l'honneur de la France et l'honneur de notre modèle social et aujourd'hui nous on demande ici qu'il y ait plus de moyens qu'ils soient sortis de la lutte contre la fameuse immigration illégale pour permettre d'accueillir dignement ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté et il n'y a pas ces enfants. Certains aujourd'hui défendent les enfants mais on remarque que quand ils n'ont pas la bonne couleur de peau ou la bonne nationalité, il n'y a plus personne pour les défendre et en tout cas il n'y a pas de vrais et faux mineurs. Il y a des enfants en difficulté mais en tout cas on constate qu'il y a des vrais racistes ici.